bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode sur le jeu last day honors on se retrouve pour l'épisode 14 sur ce nouveau compte et ouais c'est déjà l'épisode 14 et aujourd'hui on va aller s'attaquer au mode hard du bunker à voilà je ne l'avais jamais activé jusque là non pour l'instant je m'étais occupé du farm de l'xp etc et puis là je me suis dit tiens on va aller chercher un petit peu plus de filtres puisque les caisses de disquettes qui sont avec les disquettes donc l'on a grâce aux items du mode hard peuvent donner aussi des filtres à air et donc ben voilà je vais optimiser toutes mes chances pour arriver à avoir le bain d'acide dès que dès que possible et puis de toute manière ça fait aussi partie du jeu donc autant attaquer le mode hard dès que dès qu'on le peut en l'occurrence alors là aujourd'hui on va d'abord faire le ss2 et après on verra plus tard d'autres vidéos pour le ss3 et pourquoi pas pour le ss4 en mode hard le ss4 là par contre j'aimais contrairement au mode normal quelques réserves maintenant voilà avoir quand même un peu toujours y avoir du loot intéressant je vais pas changer mon discours là dessus maintenant pour ce qui va concerner le ss2 et ben c'est parti on active le protocole de sécurité tac et voilà ça y est on y va on est dans le dur on est dans le dur parce que là au niveau du stuff que j'ai pris vous allez voir j'ai deux pieds de biche de machette alors je vais tester le lance flamme je vous avouerai que voilà je j'ai envie de le tester je ne sais absolument pas pourquoi et c'est pareil pour le mini gun vous le savez je ne suis absolument pas fan de cette arme en général je l'utilise pour le recycleur puis là bon ben voilà je sais pas je vais l'utiliser puis on verra bien si si va être utile ou pas clairement alors pour ça voyez j'ai une petite disquette rouge aussi à aller chercher dans pas longtemps hop on va se faire donc le ss2 voilà alors j'ai commencé le couloir là où il ya les petits zombies je vais commencer justement avec le lance flamme pour voir ce que ça donne et puis puis après en fonction peut-être que je les terminerai avec le mini gun justement ça peut être pourquoi pas une solution on va voir juste avant j'ai quand même voilà me préparer tac appuyer le lance flamme aussi fait d'accord il fait marcher tout lentement ouah ouais j'ai pas intérêt à me vautrer parce que la combinaison lance flamme mini gun autant vous dire que j'avance comme un pépé là allez ah ouais purée c'est super long ok donc là j'ai rien tiré déjà super est-ce qu'ils sont tous bien alignés ouais non absolument pas génial ouais c'est la merde mais ça brûle que dalle je dois pas savoir le lancer encore le truc là je suis pas bon je suis pas bon je suis pas bon qu'ils voulaient c'est comme ça allez je vais là on y a peu voilà est-ce que à l'étude seulement à salaire et c'est pas si mal que ça cra regardez donc ouah comment ils prennent feu là mais ouais à des ça c'est joli en plus c'est super joli en vrai bon vous allez voir j'ai tombé amoureux du lance flamme hop on va essayer éviter de remonter alors par contre je vais me remettre quand même un peu de de vitesse 1 c'est pas que c'est pas que qu'on va trop lentement mais bon quand même quoi le but c'est d'avancer un peu alors évidemment je vous ferai des coupures comme à chaque fois sur le wall trick bien sûr je ne vais pas tout vous passez surtout que là le ss2 risque de durer un sacré moment clairement donc voilà alors le crash le crasher le crasher j'ai rien de ouf sur moi donc on va se mettre comme ça et hop allez pour l'instant on fait ça comme on peut hop ici bah c'est pareil alors le chemin c'est exactement le même en mode hard cherchez pas pour ceux qui connaissent pas le mode hard c'est exactement la même chose qu'est ce qui s'est passé là j'ai pas fait gaffe que que le mode normal voilà la seule différence c'est que les zombies vont être un petit peu plus costaud il ya les géants enragés également qui vont être un petit peu plus violent hop dans le sens où ils se mettent à courir au bout d'un moment voilà donc donc c'est pour ça qu'avec le wall trick plus vite vous maîtriserez le wall trick mieux ce sera quoi voilà alors pour lui par contre j'ai peut-être utilisé pied de biche quand même hop hop alors pourquoi parce que c'est un gros lard et c'est assez facile à tuer un wall trick surtout que lui il est tout seul donc voilà il n'y a pas de de difficultés particulières et hop là ça c'est fait et d'un toc on continue les deux donc là toujours pareil on va chercher l'xp allez 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 là 1 on va le rapprocher un peu de lui ou l'a pas trop et hop là voilà alors pour l'instant j'ai que des petits items bon bon on va faire avec attendez j'ai une soigne un petit peu tac voilà j'ai pris deux trois tatane important le mode hard pour les fioles d'essence également la 2 d'huile les fioles d'huile l'huile d'armes voilà on va en ramasser avec le mode hard donc 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 on n'oublie pas de les prendre ça va être très utile pour les modes d'armes justement plus tard ici on va attaquer lui à la machette et puis on va directement voilà aller se mettre de ce côté pour pas se faire taper par le géant enragé hop parfait on se soigne un petit peu quand même un espace et alors le géant enragé sachez que donc passer sous la barre des mais je sais plus c'est peut-être bien 150 où il se met en fait à courir donc s'il est en fait en wall trick enfin si vous le prenez en wall trick va forcément il va pas se mettre à courir puisqu'il est derrière un mur là au un petit réserve répertoire réservoir on continue ici on va essayer je vais me mettre comme ça par contre et puis là je vais mettre un peu de soin on sait jamais on sait jamais comment il est comme ça je peux pas me mettre en sneak à ça crache vachement moi à la faire ah ouais ok alors je gros l'art mais oui oh là là faut pas oublier de se mettre c'est pas vilain ah bon ça c'est con allez hop et hop tac et d'un on le rapproche voilà et on continue paf allez le deuxième c'est fait alors eh ben on va repasser là dessus on va l'adopter ce petit machin là puisque vous avez vu au niveau de la portée c'est quand même vachement ça va loin hop ok j'en ai qu'un super hop hop ah zutien resté encore un coup allé ça c'est fait voilà ensuite 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 normalement je devrais en avoir assez ouais pour tuer lui à alors j'ai enragé ça va lui faire combien de pv ça en moins du coup oula doucement on va aller se planquer quand même un peu de soin donc j'ai tiré trois fois dessus ça lui a fait du 80 dégâts en tout ouais il reste deux points de pv au point allé up allez toi deux up voilà parfait merci est ce que ça touche les tourelles parce que vu la portée qu'il a l'air d'y avoir dessus on va faire pardon on va faire le test j'ai jamais testé franchement j'en ai aucune idée ça se trouve c'est ça se trouve c'est super valable sur les tourelles ça bon par contre j'ai changé parce que c'est super lent aussi alors asie fait voir ad mais oui excellent mais ouais pour une arme que j'utilise jamais ben voilà comment économiser un peu ça fait trois coups quatre coups est ce que ça se cumule chez pas allez et en fait je suis en train de voir c'est valable vraiment à des ça commence à des 100 13 il me reste plus que ça atteint la portée que ça c'est dingue en vrai une balle une balle pour tuer la tourelle ben moi j'achète clairement ça me va très bien alors on continue aux petits coupons rouge pantalon ok des piles ouais j'irai je viendrai chercher ça plus tard allez hop raté ok là ça devrait être bien non oui ah tac faut que je fasse passer l'autre aussi hop et de deux alors là attention parce que lui va cracher des petits parasites qui font par contre très 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 mal et là c'est sûr cette fois ci ça fait du 52 dégâts je crois donc si vous prenez les trois en même temps vous êtes mort alors il ya une astuce évidemment pour ces petits parasites si vous avez le glock avec le tir recul il suffit de tirer sur la l'abomination une fois qu'elle passe sous la barre des 50 pv donc pendant qu'elle est en train d'exploser en fait vous devez lui taper lui faire un tir recul avec votre glock si vous avez le mode si vous n'avez pas le mode il ya je crois le je sais plus ça y est le vss qui doit marcher dessus il me semble que c'est le vss pour tuer en fait l'abomination avant qu'elle passe donc la voyez sous la barre des 55 pv donc au niveau ici de mon chargeur je n'ai pas le tir recul donc 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 que j'ai envie de tester le lance flammes j'ai quand même me mettre comme ça voilà attendez hop non ouais voyez il ya les parasites qui sont là alors attention à eux hop par contre là j'ai quand même prendre ça en espérant que ça suffise voilà par contre c'est chiant quand ça veut pas ça veut pas lancer les flammes c'est super pénible mais vraiment comment est ce que je vais me mettre là je crois qu'on va utiliser le minigun allez hop ça dégage pourtant elle est bien star je sais pas pourquoi je l'aime pas vraiment mais non elle est en fait c'est si je sais c'est parce qu'au bout d'un moment elle chauffe et elle est super longue à charger tac bien ou là par contre là j'aurai besoin de vêtements je suis à poil ouais donc alors j'ai été chercher un maillet et une machette également dans ma messagerie voilà parce que bon bah clairement ça ne me suffisait pas j'ai juste posé ça le temps de prendre une tenue aussi hop alors tenue 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 armes équipements qu'est ce qu'on va prendre on va prendre la tenue militaire je crois ah non on va prendre le jean renforcé là ça 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 il ya des pompes au dessus j'ai voilà hop allez tac parfait pourquoi c'est comme ça je sais pas allez hop fait attention on ressort le petit bloc voilà toc ça c'est bon alors ici j'ai peut-être bien utilisé le mini gun cette fois ci ouais je vais garder mon bloc avec moi au cas où ça ne suffise pas et puis je vais me mettre on va jouer la prudence un peu j'ai presque soif là on va jouer la prudence allez c'est parti 1 2 3 ouais voyez là il est tombé en rade le truc alors après c'est bon je vais avoir le temps d'aller voilà toc avant que l'autre il arrive parfait il est où il est déjà passé où il est déjà passé bon on va aller l'attendre ici ce sera tout aussi simple j'ai la petite capacité qu'est ce que ça me donne au fait j'ai eu la compétence voleurs numéro 2 ça y est je l'ai eu l'autre jour bien content allez on en finit avec ça tac voilà comme ça dorénavant ça me proposera d'autres saurait déjà pu me proposer d'autres compétences mais au moins celle ci je suis sûr de ne plus la retrouver on va se mettre comme ça full hop et puis bah c'est parti allez et voilà lui c'est fait il me reste je sais pas si je vais avoir encore assez d'armes de mêlée parce que tout ça réuni mine de rien ça en fait des trucs hein allez viens là hop 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 pas trop pas trop voilà alors qu'est ce que ça me donne dans ce coffre bon ça commence à être pas mal le petit loot du ss2 on est plutôt bien ouais bouff on va boire un coup le reste c'est pas c'est pas fifou hop et hop et hop et hop 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 rapproche toi voilà encore un peu peut-être ouais un peu encore et encore un peu voilà là et b c'était laborieux lui il a été laborieux j'ai le petit glock pour le finir donc ça c'est cool j'ai ça comme ça allez on va se le faire comme ça voilà allez c'est bon allez je les fais au glock un petit peu et le dernier en coup de poing voilà juste pour la classe pour le flex ici donc et ben voilà je peux toujours pas y accéder n'est ce pas et on va se terminer le ss2 avec les deux abominations donc je crois que parmi les deux il y a un explosif voilà il est là alors donc ben là j'ai pas bien le choix au niveau des armes vraiment donc je vais putain ils m'ont grillé ah oui parce que quand je prends le truc la salle d'accord vas-y moi mais c'est non là c'est pas une bonne idée pour le coup alors ne faites pas ça à la maison vraiment c'est dangereux ça il faut pas mais vraiment voilà là on se casse il ya les parasites évidemment qui vont suivre donc l'idée c'est d'éloigner me touche pas ne me touche pas allez viens là mais où hop est-ce que je vais la voir avant que les parasites arrivent non allez viens là c'est un peu à l'arraché tout ce que je fais là quand même alors comment ils s'en sortent les parasites face au feu 1 font moins les malins là un coup de lance flamme tue les trois parasites bien 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 et ben c'est tout bon pour le ss2 et franchement très bonne surprise avec ce lance flamme et excellente surprise honnêtement sur ma partie principale c'est une arme que je n'ai jamais utilisé parce que vraiment je je sais pas c'est trop lent c'est trop c'est tout ce qu'on veut autant là pour le coup et bien quand on est en free to play et qu'on se démerde avec ce qu'on a et ben force est de constater que cette arme peut s'avérer très efficace surtout sur les tourelles et alors ça c'est vraiment un truc j'aurais jamais pensé sincèrement ça m'est venu comme ça là et ben ouais c'est une très bonne chose très très bonne chose excellente surprise pour ça pour le reste alors attendez comment est ce que je peux me débrouiller là moi j'ai plus de place pour rien bon ici il n'y a rien non il n'y a rien à prendre ici le clou la pile allez on va prendre le on va garder le clou et puis moments later je repasserai tant pis ici on a et ben j'en sais rien pour l'instant ma foi allez rien ah si oh oui petit chevron quand même bah alors et puis là on avait déjà tout checker parfait ouais là il n'y avait plus rien ok et là ok ça marche on va se retrouver au ss1 on va aller déposer tout ça et puis je veux aussi récupérer ce que j'avais au rez-de-chaussée pour les items du mode hard que j'avais gardé la première fois que j'avais ouvert c'était pendant l'acte 1 j'avais ouvert le bunker à il était en mode hard et donc j'avais récupéré des chevrons que je vous avais gardé exprès pour aujourd'hui voilà qu'on puisse tout donner à l'expert d'un seul coup et voir ce que ça va nous nous apporter comme comme cadeau comme level enfin tout ça quoi nous voilà face à l'expert face à l'expert on lui donne les chevrons les machins et les trucs et pour l'instant ça ne suffit pas bien récompense niveau 3 on aura le magnum après on aura le chargeur amélioré l'ascar évidemment le silencieux artisanal qui est tout pété je vous l'avais déjà dit et le fameux mille corps voilà donc pour l'instant j'en suis à la moitié du level 1 avec juste le ss 2 plus l'acte 1 de l'histoire ça me fait la moitié du niveau 1 de réputation auprès de cet expert ce qui veut dire que lorsque j'aurais fait le ss 3 et le ss 4 j'aurais largement passé ce ce level voilà et bien écoutez j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu on se retrouve très bientôt pour le ss 3 et le ss 4 et pour ce qui me concerne comme d'habitude je vous dis à très très bientôt à l'écho